bonjour sacré féminin sacré masculin allez on y va voici une guidance pour le duo des flammes jumelles on va commencer par le duo avec le même jeu on verra peut-être en même temps sacré masculin sacré féminin on va voir comment ça se présente waouh déjà ça démarre bien parce que là tu vois tu as l'aigle qui enlève le crapaud c'est à dire que vraiment le duo est en train de surmonter toutes les difficultés waouh là j'ai un sacré féminin qui vient d'arriver il est en train d'abord ça me parle beaucoup de féminin à chaque fois on dit mais carol bah oui bah oui ça parle du féminin oui 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 on avance du coup je vais faire comme ça on va faire comme ça d'abord les trois cartes ici donc là en tout cas le duo puisque je suis sur le dos de flammes jumelles âmes jumelles c'est lien dame les difficultés elles sont derrière il ya des conciliations qui se font il ya on voit qu'ici ça peut être on peut avoir des affaires au niveau d'un divorce de séparation bien des choses comme ça avec un ici un homme qui est pas forcément facile parce que le valet de pique c'est quelqu'un qui est pas facile c'est quelqu'un dont il faut même se méfier mais on a un homme extérieur un expert un homme de loi qui ici apporte vraiment son son aide enfin devait être un médiateur va permettre une conciliation entre les deux et là du coup ça ça permet de on regarde ici bas de tourner une page de passer autre chose on parle d'un héritage ici donc des fois ça peut être une petite somme d'argent ça peut être quelque chose qui est intéressant en tout cas à venir pour notre sacré féminin qui est là qui s'est présenté tout simplement donc au niveau financier ici parce que ça me parle du niveau financier ici quand même même si ça on est dans un moment qui est délicat ici en fait il ya une aide qui vient et qui vient aider redresser la situation donc ça peut être peut-être amené ici par par un homme de loi par exemple donc là dans notre duo on a vraiment bon ça me parle du féminin ici parce que la carte de la femme est sortie d'accord donc pour mesdames pour le coup maintenant c'est un homme si ça te parle et ben charge pas midi à 14 heures c'est que du coup le message il est pour toi c'est comme voilà prend ce qui ce que tu ressens c'est ça le plus important là j'ai la carte de la femme donc pour moi il s'agit des dames tout simplement ici même si la situation est délicate il ya une aide qui vient ça peut être une aide à travers un ami ça peut être une bonne de l'argent qui arrive de manière complètement inattendue comme un remboursement qui arrive qui n'était pas prévu ou un petit héritage voilà suite à la fin d'une situation ici qui est réglé devant la loi devant l'administration on permet ça permet de retrouver un équilibre voilà ici c'est aussi quelque chose qui a pu avoir lieu en balance donc en fin d'année dernière en septembre fin septembre mois d'octobre aussi complètement possible on revient sur sur l'aigle l'aigle c'est le symbole de la puissance et ici très clairement on te dit que voilà une fois que ça ça a été réglé et bien parce que là ben très clairement on va on va dans le futur on y va par là là pour le coup normalement ça se lit dans l'autre sens moi je le sens vraiment ici c'est à dire qu'il ya quelque chose qui s'est réglé là ça peut être récent c'est pas forcément d'octobre ça peut être récent et du coup ça apporte un mieux et il ya vraiment une amélioration dans tous les domaines et on est en train de te dire tu vas vers une fin de lutte et difficulté et on voit bien qu'aussi au niveau affectif ici parce que je regarderai quand même les petits sujets qui sont tournés vers le sacré féminin au niveau affectif ici et bien il est question d'un mieux on est dans le lieu des flammes il est question mesdames d'un mieux les expériences en fait du passé elles vont elles viennent vraiment comment on peut dire ça mais elles apportent pour l'avenir elles apportent énormément pour l'avenir ce qui est ce qui a été passé en fait à renforcer ici le sacré féminin et c'est c'est oui c'est ça permet ça enrichi pour aujourd'hui et pour demain en fait et on dit vraiment sacré féminin bah après les difficultés bah la sérénité là après les difficultés la paix revient et il ya vraiment une évolution dans le duo dans le dans le calme et la tranquillité il ya de nouvelles informations ici qui vont être donnés avec mon as de carreau très clairement il est ici les questions bas de nouvelles c'est marrant parce que par rapport à la à la à la guidance du jour il est encore question de nouvelles il ya toujours cette notion nouvelle de toutes sortes communication l'as de carreau c'est la communication aussi et il ya des déplacements qui sont tout à fait possible c'est à dire qu'on a peut-être des duos qui vont se retrouver avec la constellation du télescope télescope aussi c'est c'est être là loin mais enfin voir de près ce qui est loin donc peut-être que les deux en ce moment justement se ressentent fortement dans ce duo de lien d'âme après avoir réglé des affaires et quelque chose qui s'ouvre je trouve ça c'est intéressant en plus on voit qu'on a une très très belle étoile dans la constellation justement c'est le télescope c'est une constellation qui est au sud du sagittaire pour les personnes qui aiment regarder justement les étoiles avec un télescope pour moi il ya de nouvelles informations qui sont données faudra peut-être se déplacer il ya une notion d'indépendance aussi un là j'ai un sacré féminin qui retrouve son indépendance qui souffle et les choses difficiles sont vraiment derrière les choses elles se règlent et ça fait un bien fou maintenant faut avancer passer passer devant il ya du nouveau vraiment qui s'annonce un voilà dans le duo des nouvelles des informations de nouvelles attentes sera peut-être de nouveau une communication parce que dans la guidance que j'ai fait pour ce guidance du jour il ya il ya une notion de communication qui est très forte aussi et de de lien un de lien de relation c'est très très fort il ya des réponses qui peuvent ces nouvelles informations peuvent apporter justement des réponses des réponses quant aux doutes aux questions que sacré féminin se pose à toutes les attentes il ya cette notion là il ya une une communication ici qui peut reprendre vraiment dans quelque chose de qui apporte de la tranquillité beaucoup de tranquillité d'esprit mais aussi de coeur alors je vais continuer je vais recouvrir pareil on va faire pareil puisque ça m'a parlé du féminin là on va continuer je vais garder les cartes comme ça et hop regarde alors c'est intéressant je vais prendre les trois cartes qui sont à l'endroit j'ai le jeu c'est complètement retourné je te dis pas comment fait là c'est à l'envers je mets toujours mes cartes à l'endroit avant de démarrer et va comprendre pourquoi c'est toujours ça revient voilà on va le faire comme ça le jeu ici c'est mis dans tous les sens dans tous ces états je remets les choses à l'endroit ici il est toujours question de déplacement je te parlais qu'un déplacement allait être certainement possible et oui il ya une notion de déplacement on voit que la matière est devenue pierre il me faut une quatrième carte juste pour la confusion avec la constellation la matière est devenue pierre ici les choses elles avancent on est à l'oeuvre noire l'oeuvre noire on parle de joie laititia et ici j'ai une femme donc ici moi je pense plutôt au masculin et on a vraiment une femme voilà on a fait le féminin je continue avec le masculin il y a une décision à prendre il ya un choix à faire ici qui va impacter c'est intéressant parce que là j'ai albus albus aussi l'albédo c'est l'illumination intérieure c'est vraiment l'oeuvre au blanc qu'on peut retrouver ici alors ici c'est pas l'oeuvre au blanc c'est on arrive à l'oeuvre au noir donc la matière se dissout et va devenir pierre et après l'oeuvre au noir on a l'oeuvre au blanc le noir une fois qu'il est là il va donner naissance aux sept couleurs de l'arc-en-ciel ou sept couleurs des chakras une fois qu'elles vont se fondre et bien ça va donner l'albédo, le blanc, l'oeuvre au blanc et là il y a une prise de conscience il y a une lumière qui se fait et on retrouve cela ici donc il y a une décision qui va se prendre suite à une prise de conscience qui est qui se fait voilà ici après l'oeuvre au noir et qui peut apporter de nouveaux projets un changement des déplacements aussi également et qui apporte vraiment la joie parce que laitia et albus ce sont vraiment des figures qui sont favorables qui apportent vraiment le bonheur, la joie, la satisfaction et il y a une décision qui se prendra parce que là on voit qu'on a deux personnes qui ne sont pas d'accord ce sont deux femmes qui ne sont pas d'accord c'est-à-dire qu'il y a des désaccords dans cette décision à prendre il faudra certainement lâcher voilà peut-être faire confiance lâcher les reines ici Faéton il se fait piquer par le scorpion il lâche les reines et voilà le chariot il ne va plus du tout le maîtriser alors en même temps lui il a pris un chariot dont il n'avait absolument pas la maîtrise il a eu un petit peu trop confiance en lui il croyait qu'il allait diriger les choses et en fait pas du tout du tout donc ça montre qu'il y a cette notion aussi de faire confiance à la vie que des fois on ne maîtrise pas tout et en même temps il faut accepter de ne pas tout maîtriser et bon attention à trop de confiance en soi aussi pour éviter de se retrouver dans des situations délicates comme Faéton aussi la situation délicate ici elle est due à une discorde à une mésentente ou peut-être qu'il vaudrait mieux peut-être que les deux ont envie d'avoir raison que ce serait bien de lâcher justement ces reines pour éviter les querelles là les querelles ça te fait perdre ton énergie il y a un manque d'énergie après il y a une fuite d'énergie pardon ici on parle de jalousie malentendu que ce soit dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel il est vraiment question de conflit on ne s'entend pas et les échanges peuvent être agressifs il y a beaucoup de contrariétés ici donc l'ambiance que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel peut être vraiment pourrie donc ça vaut le coup à un moment donné de réfléchir à la question peut-être que tu es dans une situation où il vaut mieux quitter s'en aller pour éviter de d'abord de nourrir des conflits des mésententes des fois tu peux être avec des personnes qui de toute façon ne seront jamais d'accord et chercheront toujours le conflit il y a cette notion là et ça ça porte vraiment ça amène des doutes des pertes d'énergie ça fait que tu ne te sens pas bien après et tout ça ça peut conduire à des séparations des ruptures qui peuvent être douloureuses ici on parle que les querelles quand même discutent elles peuvent être quand même assez violentes donc c'est bien peut-être de lâcher à un moment donné il y a une sagesse à avoir ici on voit avec la dame de carreau il y a une notion de de pureté, d'intention aussi du coeur en fait ici et peut-être justement écoute ce que ton coeur te dit des fois ça ne vaut pas le coup de se battre sur certains sujets ou dans certaines situations on te demande justement comme failliton on vient te piquer pour que tu puisses lâcher et puis être soulagé et passer à autre chose peut-être qu'aussi tu vois l'aigle qui enlève le crapaud c'est ça c'est aussi s'éloigner de ce qui n'est pas bon parce que tu t'en fais t'en fais le choix aussi donc là on voit qu'on a deux quand même deux guidances différentes donc pour moi j'ai le féminin d'un côté puis j'ai le masculin de l'autre et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une prise de décision donc pour moi j'ai un masculin où vraiment il a une décision à prendre il y a une prise de décision à avoir ici et cette prise de décision elle permet de s'éloigner de ce qui n'est pas bon la prise de décision tu l'as ici avec le petit sujet et puis tu en as une ici et la prise de décision ici et bien on voit très bien qu'ici il n'y a plus de retour en arrière possible et qu'on parle aussi de promesses qui sont tenues et d'engagements qui sont sérieux c'est positif ici ça va dans le bon sens donc on prend une décision et peut-être des changements de vie complètement des départs on parlait de déplacement tout à l'heure c'est une importante décision on te dit ici mais là on retrouve l'importance de la décision ici au centre avec le disque de Caro qui nous parle très clairement de changement il y a une nouvelle direction il y a voilà il y a de nouveaux projets ici on a quelque chose qui est vraiment vraiment intéressant et important le duo ici avance c'est vraiment les projets de changement ici c'est les voyages les déplacements de toutes sortes les projets de toussement de toutes sortes le petit lion on parle que c'est une évolution qui est positive ici pour moi tu t'éloignes des querelles et des conflits là on a vraiment il y a une décision qui est prise il y a un engagement qui est pris ici on a vu avec le petit sujet et le duo là avance très sérieusement et d'ailleurs ce sera positif ici c'est encore une fois l'évolution est positive ici avec la constellation du petit lion alors il est entre la grande ours et le lion voilà constellation du petit lion entre la grande ours et la constellation du lion et c'est vraiment donc c'est une évolution positive et ici et bien il y a une réalisation des projets ils vont jusqu'au bout ils aboutissent avec la tulipe le barège et le yé voilà il y a donc c'est vraiment positif ici il y a une décision détermination il y a encore une volonté ici les choses vont être vraiment plus apaisées il y aura des conseils qui seront donnés qui seront bons à prendre aussi c'est vraiment bénéfique il y a des choses bénéfiques il peut y avoir des nouvelles rencontres bien évidemment mais là je suis dans les liens d'âme donc on voit que le lien avance et c'est vraiment on parle d'une amélioration ici d'une amélioration qui est positive et quand on regarde sur le sacré féminin qui est sorti et bien on peut dire que oui parce que elle s'éloigne aussi de ce qui est négatif complètement c'est terminé c'est fini voilà et le masculin il avance aussi il y a vraiment cette notion d'engagement et de décision sur le masculin c'est drôle c'est positif vraiment j'allais dire quelque chose et je ne m'en souviens plus en tout cas dans tous les domaines il y a ici les choses elles avancent il y a un changement on te dit de te préparer à agir que ce soit sacré féminin sacré masculin et tout ce qui sera bien préparé bien organisé bien analysé il y aura une réflexion là tout en étant à l'écoute de ce qui t'est inspiré de ton intuition aussi et bien tout ça va conduire vraiment on te dit à la réalisation de tes voeux les plus chers et ici il y a vraiment l'énergie du sacré féminin qui est présente et qui doit certainement aider c'est aussi c'est l'amour on est dans l'énergie de Marie on est dans cet amour dans cet amour inconditionnel qui doit aider justement à cette évolution quand on regarde donc je te parlais d'Albus de Laetitia Laetitia c'est la joie c'est la joie c'est l'épanouissement c'est l'abondance aussi on a vraiment tout ça donc il y a on parlait de satisfaction mais cette satisfaction elle apporte de la joie les choses évoluent dans le bon sens le duo avance vraiment là il y a quelque chose qui se transforme ils sont prêts comme Albus donc Albus c'est le mois de juin et Laetitia c'est le mois de mai mai juin tu vois regarde mai et juin il y a quelque chose qui se passe en mai et juin il y a vraiment quelque chose qui se dissout ben oui les soucis sont derrière et il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu au printemps qui apportent la paix la sagesse peut-être une maternité aussi pour certains duos qui peuvent se retrouver c'est tout à fait possible et là dans le mois qui suit il y a vraiment une belle transformation avec le printemps en fait tu as une notion de renouveau quelque part et ce renouveau il va perdurer perdurer pardon oui alors ce nouveau du coup il peut te perturber un petit lapsus ce renouveau pardon peut te perturber parce qu'il y a une perte de repère tu peux perdre pied effectivement parce qu'il y a une belle transition entre on passe de l'oeuvre au noir à l'oeuvre au blanc c'est vraiment il y a le duo passe d'une étape à une autre et après l'oeuvre au blanc justement on a une fusion qui se fait où le du masculin et du féminin où le féminin va le masculin pardon va sortir des entrailles du masculin du féminin pardon je vais y arriver le masculin va sortir des entrailles du féminin il y a une véritable transmutation et le feu c'est le premier à entrer en action il y a vraiment une purification par le feu parce qu'on avait vu quand on avait la dame de coeur il y a une notion de pureté de purification qui est en train de se faire dans le duo oui ça je ne l'avais pas vu justement c'est assez important il y a une belle transmutation qui se fait ici le 7 de pique c'est là en fait que l'aventure elle commence il y a quelque chose de nouveau pour moi il y a un nouveau oui d'ailleurs on a la lettre A le A c'est codification 1 c'est le commencement il y a quelque chose qui arrive la matière elle est introduite dans la lampe philosophique on appelle ça un creuset mademoiselle le normand parlait d'équelles on parle du vase hermétique en fait et la chimie tu vois il est debout il est actif il y a une notion de passer à l'action il est actif il est debout il est actif et donc il y a ce feu en dessous sous l'équelle qui parle en fait justement de volonté de conscience la conscience elle est là il y a une mise en oeuvre mais pour le moment on ne sait pas trop comment ça va se passer il y a une modification il y a une évolution qui est en train de se faire après on aura une caléfaction une petréfaction les choses vont commencer à muter en fait il y a une mutation qui va se faire et on va passer après il y aura une prise de conscience donc là on a un masculin on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible avec le petit sujet qui était ici c'est à dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est engagé il y a eu la fin de quelque chose et le début de quelque chose là c'est le début de quelque chose avec la lettre A très clairement et c'est marrant parce que chez le féminin c'est pareil aussi là on a la fin d'une situation qui permet de se libérer réellement voilà avec de nouvelles informations et les nouvelles informations ça peut être aussi le masculin qui est passé à une autre étape qui commence quelque chose d'autre et qui va vers Albus une belle illumination intérieure et qui apporte vraiment beaucoup de joie en fait il y a une prise de conscience il y a une ouverture de conscience la conscience la conscience s'ouvre donc il a conscience de et ça fait vraiment les choses évoluent il n'y a pas de retour en arrière possible ça c'est important ça résonne très fort les choses avancent et elles avancent bien laitia c'est vraiment je te l'ai dit la réalisation des désirs le bonheur c'est aussi la santé pour s'il y avait des petits soucis de santé mais il y a une véritable purification du corps et de l'esprit avec notre dame de coeur c'est important de le voir du coup notre duo avec Béline il va où ? quelle est l'évolution de notre duo dame ? elles en sont où les femmes jumelles ? ah il y a la table on remet j'ai un paquet entier mais on garde la table en tête en tête d'accord on me raconte toute une histoire mais avec 6 cartes ah voilà on va garder celle-là bon alors après la ruine il s'est passé quoi ? il y a eu des ruptures il y a eu des séparations c'est tombé mais elles ont permis une transformation ces séparations-là une véritable transformation une transformation même et effectivement c'est certainement passé on a été malade d'accord il a fallu se retrouver du coup se reposer malade parce qu'il y a eu de la trahison ça a été douloureux dans le bureau ça a créé beaucoup d'inconstances aussi de doutes d'inquiétudes de pertes de confiance voilà il y a eu une transformation de la passion ça sort très vite il y a eu une véritable transformation de ce qui c'était très vibratoire ça vibrait très fort mais ça créait beaucoup beaucoup d'inconstances ça faisait le yo-yo au niveau émotionnel ça nous parle de ça aussi mais c'était pourquoi tout ça a permis le travail pour en arriver ici on voit qu'il y a eu des mémoires du passé qui ont été très clairement travaillées les mémoires du passé elles ont et ça a permis vraiment d'avancer je trouve ça très chouette on a le soleil en plus les cadeaux il y a des mémoires du passé qui sont justement peut-être en train d'être transmutées ou ont été transmutées ici ça parle au vraiment ouais ici pourquoi parce qu'avec l'héritage il est question de toute l'expérience personnelle mais c'est aussi l'expérience de l'âme au niveau sentimental et tout ça c'est vraiment utile pour aujourd'hui et pour demain en ce moment c'est quelque chose qui revient assez fréquemment il y a une notion aussi d'oser de s'ouvrir aussi quelque part au niveau sentimental de s'ouvrir et au niveau relationnel d'ouvrir son coeur ici vraiment ça va vers quoi après ça nous racontait l'histoire tout à l'heure mais on voit que ça évolue grâce à la transformation le travail qui est fait donc vers une connaissance intérieure on a vu c'est le travail alchimique aussi on va vers une lorsque la pierre philosophale apparaît l'oeuvre rouge apparaît et bien c'est la réalisation de soi avec une plus grande connaissance de soi justement tu vas plus loin et là on voit avec la lutte qu'il y a une notion d'aller voir à l'intérieur d'aller voir à l'intérieur ces ombres ce que tu aimes ce que tu aimes pas il y a vraiment pour que justement ça puisse te servir pour la suite au niveau sentimental il y a un lien avec avec Mercure ici Mercure c'est vraiment le lien entre justement l'analyse l'intelligence et le côté intuitif de la lune c'est vraiment le trait du lion en fait Mercure entre l'intelligence on te dit du soleil et l'intelligence intuitive de la lune c'est vraiment les deux il y a une notion d'aller voir à l'intérieur tout ce qui est sensible en fait la sensibilité l'émotivité la lune c'est tout c'est l'inconscient c'est l'imagination c'est le côté réceptif aussi c'est tout ça je te demande d'aller voir ça à l'intérieur de te connecter à toi pour pouvoir mieux se connecter à l'autre en fait dans ce duo là d'âme moi ça me parle de ça plus t'es en lien avec toi même plus tu te retrouves en lien avec l'autre en fait voilà plus tu t'écoutes toi plus tu écoutes l'autre et ça ça te permet de découvrir au fond de toi justement ce qui ce qui ne va pas en fait là on te demande très clairement d'aller voir ce que tu n'as pas envie d'aller voir en toi au plus profond de toi très clairement ces deux cartes elles te permettent de comprendre ce qui ne fonctionne pas au niveau sentimental il y a une clarté qui se fait là justement pour que les choses avancent et c'est pour ça aussi qu'on parlait de purification là vraiment il y a quelque chose de une transmutation de purification par le feu avec cette première étape alchimique qui commence ici il y a quelque chose de nouveau qui commence et ça c'est descendre en soi l'oeuvre au noir c'est aller voir ses ombres c'est descendre en soi et c'est aller justement transmuter ça du noir comme je te disais naît les couleurs et quand les couleurs se fondent elle donne naissance au blanc la lumière se fait en allant voir les ténèbres en soi voilà de quoi ça parle donc si je continue je vais en faire encore une on parle de hasard vers quoi le dio voilà ce qui se passe en fait peut-être les étapes en fait du dio parce que le dio d'âme on est aujourd'hui voilà et c'est sûr que quand ça ça se passe et bien tu peux avoir l'impression d'être sur quelque chose d'instable d'inconstant de mouvant et parfois ben oui quand t'es comme ça t'es plus fragile aussi il y a une notion de vulnérabilité on le voit ici avec la fortune on n'oublie pas que tu as de l'aide et l'aide tu la trouves en faisant silence en toi à l'intérieur vraiment elle est divine aussi l'aide et tu la trouves qu'à l'intérieur hop là et le dio s'en sort avec les honneurs et les questions d'un nouveau départ ensuite après tu vois l'histoire qui peut se raconter en fait au fur et à mesure que voilà que le jeu avance t'as toute une histoire qui se déroule comme ça c'est vraiment l'histoire d'une transmutation d'une véritable transformation ici ici les questions d'un nouveau départ dans la relation dans le duo et on te dit d'être actrice ou acteur de ça c'est à dire qu'on a vu on va revenir je vais garder les deux dernières cartes de Béline je m'arrêterai là puisque c'est vraiment en cohérence on a vu qu'il était question d'un nouveau départ hop là notamment chez le masculin on a le féminin qui s'est présenté en premier et ensuite j'ai fait une autre guidance par dessus voilà pour le masculin et on parlait de nouveaux projets tu reviens dans la guidance de changement de nouveaux projets ici d'un nouveau départ suite après une décision mais une détermination aussi une détermination avec le lètre 2 voilà suite à les questions d'un nouveau commencement de nouvelle lumière se fait une nouvelle clarté une belle évolution et donc là c'est pareil ça nous parle exactement de ça il y a le souhait d'un nouveau départ dans la relation affective il y a le souhait que ce soit différent mais justement on dit que pour que ce nouveau départ puisse avoir lieu et bien il est question aussi d'utiliser on parlait du lien entre l'intelligence du soleil et c'est une intelligence pragmatique et l'intelligence intuitive de la lune et ça c'est intéressant parce que regarde j'ai le soleil et la lune ici donc il y a cette notion d'utiliser ton intellect et de mettre en fait en avant justement dans la préparation de ce projet et le projet s'il est bien préparé ça se passera bien voilà il y a des décisions à prendre il y a une réflexion à avoir décision à analyser les choses donc à mettre en avant tes qualités tout ton intellect à l'utiliser à le mettre en avant pour pouvoir permettre ce nouveau départ dans le duo et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même et donc à ça est relié évidemment c'est pareil dans le domaine professionnel c'est à dire que ça tu peux l'étendre aux autres domaines également tu peux aller plus loin c'est ça qui est intéressant du coup maintenant si je fais enfin je reprends mon jeu les événements prévus pour notre de flammes jumelles voilà j'ai un paquet entier c'est pour ça que je n'ai pas pris on va garder celle-ci là c'est un paquet aussi entier tu vas te tomber allez et ben regarde qui tombe on a le masculin c'est quand même drôle hein ok boc-boc masculin et c'est quand même assez fou l'histoire elle continue donc je continue de te la raconter d'accord voilà il y avait un choix à faire on voyait tout à l'heure tu regarderas tu reviendras en arrière dans la guidance quand je t'ai présenté le masculin il y avait une autre je crois deux femmes qui se disputaient à un moment donné il y avait des disputes il y avait un choix une décision à prendre là la guidance elle décide d'aller un petit peu plus loin dans le tirage du masculin je ne m'attendais pas à ça dans le duo de flammes jumelles et aussi on voit que en fait et bien il y a eu vraiment une forte attirance ici on a la fuite amoureuse la passion là c'est surtout la fuite amoureuse et là on a vraiment la séduction on a un masculin qui s'est déguisé comme Jupiter pour aller séduire sa belle ici c'est Jupiter qui est déguisé en taureau pour séduire Hélène ça nous parle le taureau du mois de mai je t'en parlais tout à l'heure du mois de mai du mois de juin je t'en parlais du mois de mai mais au mois de mai on est en taureau au mois de mai le voilà notre taureau et on a vu qu'on avait un masculin qui avait pris des décisions qui était prêt pour un voilà pour un engagement pour s'engager la décision elle était prise et nouveau projet et on voit qu'il y a ce désir de nouveau d'aller séduire la personne qui l'aime ici on a un masculin qui n'était pas disponible le choix il était peut-être entre deux personnes aussi tu vois avec ce petit sujet là hein il est avec on va dire l'officiel ou sa femme sa compagne mais il est intéressé il a son cœur a été pris par une autre voilà et ça lui pose beaucoup de le cœur là a été pris c'est vraiment le cœur donc il a pu été en position de réflexion et c'était ça aussi si on regarde fallait-on qu'il lâche les rênes bah c'est quoi bah c'est ça c'est que il a été piqué il a été piqué par le scorpion il a été piqué par la flèche de cupidon on le voit il est là cupidon bon il n'a pas sorti ses flèches encore tu vois mais c'est ça c'est son cœur qui a été pris qui a été chamboulé et c'était pas attendu du tout cette histoire là et ça voilà il a lâché les rênes il y avait cette notion de ne pas savoir où il va le chariot s'emballe parce qu'il lâche les rênes et les chevaux vont à toute allure il n'arrive pas à reprendre les rênes du chariot d'ailleurs Faéton très clairement Faéton il ira dans le précipice il ira dans le ravin en fait ça lui coûtera cher donc là on va demander aussi au sacré masculin de se poser et c'est pour ça qu'à un moment donné il va y avoir une réflexion il va se poser il y aura des projets en voie de réalisation on l'a vu tout à l'heure avec le set de pique notre alchimiste où il y avait vraiment cette espérance dans les projets cette espérance de réalisation des souhaits on lui disait que oui ça y est c'était en route le set de pique je reviens dessus alors attends je vais te le ressortir parce que ça nous parle vraiment de ça de démarches qui sont favorables de réalisation des espérances on avait vu qu'il était question de prise de décision vraiment avec notre femme qui avait les mains dans les poches alors il est où je vais te le ressortir il est là voilà d'accord il est là on l'avait tout à l'heure il sait où il va maintenant maintenant il sait vraiment où il va vraiment on avait les projets projets en voie de réalisation avec aussi notre disque de carreaux qui nous parlait de changement donc là il sait où il va maintenant même si ça lui a apporté quand même beaucoup de on va dire peut-être de soucis d'inquiétudes il y a quelque chose qui l'a poussé de manière assez importante et d'ailleurs bon là on voit que c'est une fuite mais là on dit que l'escapade la fuite elle est réussie tu vois avec c'est pas non ça c'est avec pardon la constellation du cocher et c'est marrant le cocher on parlait de celui qui tenait les reines tout à l'heure donc peut-être que des fois c'est intéressant de lâcher les reines justement et tu sais pas où tu vas mais on te demande de lâcher les reines parce que finalement ça t'emmène vers le meilleur et la fin pour le sacré masculin c'est pas celle de Failleton c'est qu'il était peut-être trop en contrôle et hop son coeur a été pris ça chamboulait beaucoup de choses et la curiosité aussi l'a piqué aussi alors ici il y a quelque chose qui est intéressant avec la curiosité c'est qu'en fait il y a des personnes ici qui ont dû voir que notre masculin et bien il s'intéressait il avait le coeur qui palpitait pour quelqu'un d'autre ou les yeux qui pétillaient pour quelqu'un d'autre des fois voilà l'entourage le voit c'est visible qu'il se passe quelque chose ce qui s'est passé ici c'est que il y a eu une indiscrétion de fait avec ce petit sujet là c'est à dire ce qui était confidentiel d'un coup n'était plus du tout confidentiel et ça a apporté alors la curiosité elle est ici en fait pardon je me suis trompée elle est ici ce qui était confidentiel s'est retrouvé plus du tout à être confidentiel mais ça c'était une situation fortement désagréable mais qui vraiment mais qui a permis le changement il y a eu une confusion il y a eu beaucoup d'émotivité de sensibilité mais ça de nervosité aussi il y a eu une notion de complètement d'inattendu voire d'impulsion mais en fait c'était c'était pour pour que ce soit positif derrière parce qu'on a notre valet de coeur ici et on lui dit très clairement de profiter des opportunités qui lui sont données au masculin alors on a vu en amont dans la guédance que voilà ça avait été bien plus loin que ça là le normand décide de nous montrer un petit peu ce qui s'est passé dans le coeur du masculin tout simplement et comment ça s'est passé mais réellement ça aboutit à un nouveau commencement à lâcher ce qui était plus bon pour lui et puis à aller de l'avant et les choses se transforment en fait des fois il n'y a pas forcément aussi une autre personne ça peut être lâcher une situation comme être beaucoup dans son travail et prendre la décision de s'engager au niveau du coeur tu peux le prendre comme ça des fois on a des masculins ou même des femmes des féminins qui sont qui sont plutôt en couple avec leur travail avec leur passion aussi ça ça peut te parler et donc bon ben là de toute façon il y a quelque chose qui arrive et il y a une aide il y a une aide en fait qui est venue on parlait d'illumination de transmutation de transformation et bien justement ben l'aide l'aide ici le valet de coeur nous parle d'amour c'est 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 un homme d'amour ici l'aide elle est attendue l'aide attendue l'aide est présente pardon excuse-moi avec la constellation de la couronne boréale l'aide elle est présente et on parle de relations sincères très clairement donc même s'il y a des situations qui ont été complètement chamboulées qu'on disait qu'il y avait une indiscrétion que voilà si le masculin était en duo enfin il était en couple pardon et que son coeur avait palpité pour toi sacré féminin par exemple ça peut être le cas et bien il y avait il a de l'aide en fait il y a de l'aide il y a du soutien il y a des conseils il y a des relations sincères des amitiés sincères autour du masculin qui l'aide à dépasser ce cap et qui lui permet finalement de prendre des décisions et d'avancer vers de nouveaux projets voilà c'est de ça que ça parle voilà je ne savais pas du tout où aller m'emmener la guidance aujourd'hui très honnêtement vraiment pas je trouve ça plutôt sympathique on va prendre les potions machiques hop et bien voilà et là on dit quoi il y a une notion de pensée de poésie de légèreté dans le duo des flammes c'est plutôt agréable ça tu vois il y a ce souvenir il y a vraiment le duo en fait il reconnecte avec ses mémoires aussi tu vois il reconnecte avec ses mémoires ses mémoires le temps te dit d'aller puiser dans ton savoir dans tes mémoires intérieures tu as des ressources vas-y va voir le duo puise dedans très clairement oh on a quelque chose de fort et je vais recouvrir sur la passion et sur la passion on me parle de cet été on parle de fougue de passion et de festivité le duo là il y en a qui vont se retrouver il va y avoir de nouveaux commencements avec on parlait de mai-juin alors c'est marrant parce que l'été commence au mois de juin aussi et la transformation elle se fait là et les choses vont être beaucoup plus légères il y a un pas en fait de fait en avant il y a vraiment un pas et il y a des reconnexions pourquoi pas j'ai quelque chose qui me vient avec les annales akashiques voilà le duo a fait un sacré pas en avant passe à autre chose à une autre étape c'est un nouveau commencement j'espère que cette guidance t'aura plu et je te remercie pour ta confiance pour ton écoute et si tu fais une guidance personnelle écris à le sacré féminin arrobagemette.com tout attaché sans accent et je t'enverrai toutes les informations merci à toi et je t'enverrai